Bonjour Théo, ici on va continuer la correction d'exercice sur la fonction valeur absolue. Alors, regardons ce que l'exercice suivant nous dit. Alors là, ils te disent, déterminé pour chacune des fonctions valeur absolue suivante, son codomaine, sa variation, son signe. Au fond, ils veulent qu'on trouve quelques propriétés des fonctions valeur absolue. Alors, pour trouver les propriétés des fonctions valeur absolue, comme l'image, le domaine, etc., moi j'essaie toujours de faire un croquis ou bien un schéma, un dessin, un graphique. C'est plus facile parce que je suis visuel. Voilà. Et on a dit que la fonction valeur absolue, c'est quoi ? La règle, c'est f de x est égale à a, valeur absolue de x moins h, plus 1. Ça, on l'a vu dans le cours qu'on a fait avec Skype, en vidéoconférence, et on a dit qu'il n'y a pas de b parce que b est égale à a. Et pour tracer le graphique, il faut toujours chercher a, h et co. Parce que ces paramètres-là vont me donner l'allure de mon graphique. Parce que c'est de ça que j'ai besoin. Alors, dans ce graphique-là, je vois que le a, c'est 4. Le h, c'est le contraste qui paraît, c'est moins 5. Le k, c'est moins 1. Et on a dit le h, k, c'est le sommet, et le a va me donner l'ouverture. Est-ce qu'il est vers le haut ou vers le bas ? Pourquoi ? Parce que quand je regarde la fonction valeur absolue, il est soit qu'un v comme ça, ce sont deux morceaux de droite avec des branches, branche droite et branche gauche, c'est ce que nous avons vu. Et puis, nous avons dit que si le a est positif, eh bien l'ouverture est vers le haut. Donc ça, c'est a positif. A négatif, l'ouverture est vers le bas. Comme ça. Et puis le sommet, c'est le h, k. Ici, c'est pour cela qu'on a besoin du h, k. Donc ici, j'ai moins 5. Donc je vais représenter moins 5, par exemple, quelque part ici. Ça, c'est moins 5. Moins 1, quelque part ici. C'est à main levée pour trouver les propriétés. Généralement, un graphique soit pas trop précis, mais l'allure doit être bonne et ça te donnera tes réponses. Donc là, je dis maintenant que j'ai représenté mon h, k, mon sommet. Eh bien, est-ce que j'aurai l'ouverture vers le haut ou vers le bas ? Le a, ici, il est positif. Ça veut dire que ça va être une ouverture vers le haut. Donc je vais tracer maintenant mon graphique. Eh bien, ça va être quelque chose comme ça. Et comme ça. Voilà mon v. Une fois que j'ai tracé une esquisse, eh bien, c'est facile maintenant de répondre aux questions. Alors, première question, c'est le codomène ou bien l'image. Je fais codom, égal à image. Parfois, tu vas entendre image. Et on le cherche toujours sur l'axe des y. Et on le cherche de bas vers le haut. Sur les y, le plus bas y, c'est moins 1 vers le haut, c'est plus l'infini. Donc ça va faire ici de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Deuxième. Variation. Alors, la variation, on la cherche sur l'axe des x. Et là, on cherche où est-ce qu'elle est croissante et où est-ce qu'elle est décroissante. Alors, je vois les croissantes d'ici jusqu'à plus l'infini. Et là, il faut dire où est-ce qu'elle est positif, où est-ce qu'elle est négatif. Alors, si je regarde où est-ce qu'elle est positif, où est-ce qu'elle est négatif, je vais le faire avec une couleur, je vais le faire avec du vert. Alors, positif, il est là. C'est cette petite branche-là jusqu'à ici. Parce que positif, ça veut dire en haut de l'axe des x. Ça, c'est positif. Donc, c'est là où le graphique est positif dans cette branche-là. Et puis, négatif, je vais le faire en rouge. C'est ici. Ça, c'est négatif. C'est dans ce petit coin-là, cette petite pointe. Ça, c'est négatif. Et par suite, je dois trouver mes zéros. Je dois trouver ces deux points-là. Ce sont les zéros. Et par suite, je dois trouver les zéros. Donc, j'écris ici zéro. Alors, on va isoler la variable. Donc, je vais le faire sur un tableau noir. Je vais le faire sur ce tableau-là. Au fond, trouver les zéros, c'est tout simplement remplacer le f de x. x par zéro. Ça veut dire ce y-là, ou bien ce f de x-là, je le mets à sa place zéro. Donc, je fais zéro égale 4. Valeur absolue du x plus 5, moins 1. Et on doit isoler la variable d'une fonction valeur absolue. Regarde, on l'a fait aussi. Il y a une vidéo que tu peux regarder sur comment isoler la variable d'une fonction valeur absolue. Donc, je vais faire plus 1, plus 1. Zéro plus 1, c'est 1, est égal à 4. Valeur absolue du x plus 5. Je divise par 4. Je divise par 4. 1 qui divise par 4, c'est 0,25. Qui est égal à la valeur absolue du x plus 5. Et là, il faut faire attention. La valeur absolue, ça n'est pas des parenthèses. Parce qu'il y a ceux qui, ici, ils hôtent les parenthèses, ou bien ils enlèvent les parenthèses. Tu n'as pas le droit d'enlever les parenthèses. Pour enlever ces valeurs absolues, tu n'as pas le droit d'enlever les valeurs absolues. Pour enlever ces valeurs absolues, il faut le faire en faisant le nécessaire. Ici, quand je veux enlever les valeurs absolues, c'est que j'ai deux branches. Une pour le plus et une pour le moins. Là, je vais faire plus 0,25 égale à x plus 5. Là, je peux enlever. Et là, je fais moins 0,25 est égal à x plus 5. Pour le comprendre, c'est facile. C'est tout simplement parce que, quand je regarde mon graphique, je vois qu'il y a deux 0 que je trouve. J'ai deux branches. Un ici et un ici. C'est pour cela que j'ai un pour le plus et un pour le moins pour que je trouve mes deux 0. Si j'ai les valeurs absolues, je ne trouverai qu'un seul. Et là, bien sûr, j'aurai une mauvaise réponse. Donc, j'isole la variable, c'est moins 5, moins 5. 0,25 moins 5, c'est moins 4,75 est égal à x. Donc, ça, c'est mon premier 0. Mon deuxième 0, je fais moins 5, moins 5. Moins 0,25 moins 5, c'est moins 5,25 est égal à l'autre x. Alors là, je vais le porter dans mon graphique. Donc, le premier 0 ici, celui-là, c'est moins 5,25. Et ce 0-là, c'est moins 4,75. Et là, maintenant, je peux répondre au signe. Alors, positif, où est-ce qu'il est ? Dans cette branche-là, de moins l'infini jusqu'à mon premier 0, moins 5,25. Union, parce que j'ai une autre branche, de moins 4,75 jusqu'à plus l'infini. Négatif, c'est le rouge, c'est ce petit coin-là. Eh bien, c'est de moins 5,25 jusqu'à moins 4,75. OK ? Alors, faisons la deuxième. Et puis, c'est tout, parce que je crois que tu as toutes les connaissances maintenant de les faire bien. Donc, on va faire la deuxième. Tout simplement, tu dois maîtriser comment tracer le graphique. Ça, c'est très important pour toutes les fonctions. On l'a fait pour la fonction racine carrée. Ici, on va le faire pour la fonction valeur absolue. Et pour tracer le graphique à main levée, j'ai besoin du A, du H et du K. Comme ça et comme ça. Alors, ici, le A, c'est moins 3. Le H, c'est 6. Le K, c'est 5. Alors, le HK, c'est mon sommet. Donc, 6 quelque part ici. Le K, c'est 5 quelque part là. Et mon sommet est là. Et là, je dis, est-ce que mon graphique, ça va être un V vers le haut ou un V vers le bas ? Ça veut dire, est-ce qu'il va être comme ça ou comme ça ? Eh bien, c'est le A qui me le donne. A est négatif, ça veut dire, c'est vers le bas. Donc là, je vais tracer mon V. C'est quelque chose comme ça. Donc, à main levée, pour être plus précis. Pour les propriétés, on n'est pas à être plus précis. Voilà. Et maintenant, je peux répondre aux questions. Première question. Le codomène. Codome. Égal à image. Sur l'axe des Y, égal. On a dit du plus bas vers le plus haut sur les Y. Le plus bas, il n'y a pas. Ça veut dire que c'est moins l'infini. De moins l'infini jusqu'à plus haut, c'est 5. Variation. Variation. Ça veut dire quoi ? Ça, on la charge sur l'axe des X. Ça veut dire où est-ce qu'elle est croissante et où est-ce qu'elle est décroissante. Alors, croissante, sur cette branche-là, c'est-à-dire de moins l'infini. On charge toujours sur les X. De moins l'infini jusqu'à... Au sommet, jusqu'à 6. Donc, de moins l'infini. Jusqu'à 6. Et décroissante, c'est du sommet vers plus l'infini. Encore une fois, on n'oublie pas que c'est sur les X qu'on doit prendre. C'est de 6 à plus l'infini. Maintenant, 3, le signe. Ça veut dire, encore une fois, je dois chercher sur l'axe des X. Et là, je dois avoir positif, négatif. Et là, j'ai besoin de mes 0. Alors, là, par exemple, le positif, où est-ce qu'il est ? Il est ici, dans ce petit coin-là. Il est positif ici. Donc, cette pointe-là. Donc, j'ai besoin de ce point-là, point-là, ici, pour que je le sache. Et négatif, dans les autres branches. Ici, ce sont les jambes. Dans les jambes. Voilà. Comme ça. Donc, j'ai besoin de mes 0. Alors, encore une fois, on va faire la même chose. Donc, alors, je vais effacer ce tableau noir. Et on va faire le 0 ici. Donc, maintenant, tu sais comment trouver le 0. On va le faire rapidement. Et c'est tout. Donc, ça veut dire, le G du X ici, je mets à sa place 0. Et j'écris égal à moins 3. Valeur absolue du X moins 6 plus 5. J'ai zone la variable. Je fais moins 5, moins 5. 0 moins 5, c'est moins 5. C'est égal à moins 3. Valeur absolue du X moins 6. Je divise par moins 3. Je divise par moins 3. 5. Moins 5 divise moins 3. Ça va faire 5 sur 3. C'est égal à la valeur absolue du X moins 6. Encore une fois, valeur absolue, ça n'est pas des parenthèses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois faire 1 pour le plus et 1 pour le moins. Tu as deux branches. Une branche positive et une branche négative. Donc, je vais faire plus 5 sur 3 égale à X moins 6. Maintenant, je peux enlever les parenthèses. Moins 5 sur 3 égale à X moins 6. Plus 6, plus 6. Alors, 5 sur 3 plus 6, ça me ferait 18. 18, ça va faire 23 sur 3. Ça, c'est X. Ça, c'est mon premier zéro. 23 sur 3. Là encore, je fais plus 6, plus 6. Donc, tu pourras le donner à la calculatrice avec les fractions. Ça va te donner 6 fois 3, 18, moins 5, 13. Ça fait 13 sur 3. C'est égal à X. Voilà mes zéros. Alors, une fois que j'ai trouvé mes zéros, qu'est-ce que je dois faire? Je donne la solution. Je vais l'émerger dans mon schéma. 23 sur 3. Pardon, c'est le contraire. C'est 13 sur 3. Parce que c'est la plus petite valeur. Ça, c'est 13 sur 3. Et ça, c'est 23 sur 3. Et là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donner la réponse. La réponse positive, où est-ce qu'il est positif? Elle est positive dans la tête ici, dans ce coin-là. Donc, ça va faire de 13 tiers jusqu'à 23 tiers. Négatif, de moins l'infini jusqu'à 13 tiers. 13 tiers, pardon. Union, l'autre morceau, de 23 sur 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc, voilà comment on les cherche. Alors, pour la question C, celle-là, tout simplement, regarde, tu dois sortir aussi tes paramètres ABHK. Regarde ici, c'est un petit piège. Donc là, il n'est pas sous la forme A valeur absolue X moins H plus K. Tu dois la mettre sous la forme A valeur absolue X moins H plus K. Donc, c'est facile pour la mettre. Regarde, il y a un autre cours où on a fait comment transformer la fonction qui n'est pas sous la forme canonique en forme canonique. Tu sors le B et puis tu fais les propriétés des valeurs absolues. Et ça va te donner ta réponse. Mais si tu as des questions ou si tu as de la misère à faire, cette question C, tu n'as qu'à nous contacter. Donc, voilà. Et à la prochaine. Allez, bye.